20 mètres gauche à fond plus 80 mètres gauche moyenne haut Gauche moyenne haut 50 mètres 80 mètres moyenne haut en fait 24 janvier 81, sur la plus belle place du monde, départ du plus célèbre rallye du monde, le Monte Carlo. Les plus grandes marques européennes sont engagées. Jean Ragnotti, champion de France des rallyes 1980, uniquement au Charbonnier, Roland Ragné au Mont-Blanc, associé à Jean-Marc Envoyer, ancien journaliste de l'Élysée. Une deuxième Renault 5 Turbo officielle est confiée à l'espoir Bruno Sabi, secondé par Daniel Le Sceau. L'itinéraire de concentration achevé à Aix-les-Bains, les choses sérieuses commencent avec le parcours de classement. Au menu, le Revard, la Chartreuse et, partout, la Neige. On attend avec impatience les résultats des premières passes d'armes entre les voitures dites traditionnelles et celles qui, comme la Renault 5 Turbo ou la mystérieuse Audi Quattro, représentent les technologies de pointe. On sera vite fixé. Sur ce terrain uniformément enneigé, la transmission à 4 roues motrices de la voiture allemande fait merveille et Nicola prend l'avantage, justifiant le rôle d'épouvantail qui lui avait été attribué. Ragnotti s'attendait à être dominé par le pilote de la Quattro sur la neige. Son objectif était de limiter les dégâts avant de trouver un terrain plus propice lors du parcours commun. Comme Ragnotti, Sabi s'était trouvé aux prises avec une commande de boîte récalcitrante. Est-ce que tu as pris des minutes au CH ou pas ? Normalement une, ouais. Une ? Oh, ça va. Pas de doute, l'Audi Quattro avait fait sensation et dominé le premier acte. Seule 4 roues motrices, elle était aussi la plus puissante du lot avec 320 chevaux. Les Renault 5 Turbo sont plus légères, mais leur moteur de plus petite cylindrée, 1,4 litre contre 2,2 litre, concédait une soixantaine de chevaux. 26 janvier, 48 heures après leur départ, les concurrents entrent en parc fermé à Monaco et vont prendre quelques heures de repos avant que le rideau ne se relève sur le second acte. Micolas et Ragnotti le savent bien, ce sera le morceau de résistance de la pièce. Monaco, Vals-les-Bains, Gap, Monaco, un périple de près de 2000 kilomètres, dont plus de 400 de courses contre la montre. Aucune position n'est acquise, tout peut arriver et tout reste à faire. Saby est décidé à refaire son retard. Cette fois, le terrain est moins favorable à la 4 roues motrices. Le goudron et les plaques de verglas ont remplacé la neige et Bruno enlève deux des trois premières étapes spéciales. Micolas est en but à des ennuis d'alternateurs et rentre dans le rang. Cependant, dans le col du Perti, il reprend le cours de ses succès. Mais il n'est plus aussi souverain. Les Renault 5 Turbo, la Porsche de Terrier, la Talbot Lotus de Fréclin sont maintenant menaçantes pour la voiture du leader. Un petit matin glauque et glacial se lève sur Saint-Nazaire, le désert. Un nom sinistre et de circonstances puisque, outre les espoirs de Bettega et de sa fiatritmo officielle, ce sont ceux de Micolas qui vont s'évanouir ici. Non pas en fumée, comme ceux de l'Italien, mais après un violent choc contre le parapet d'un pont. Avouant qu'il a en quelque sorte perdu les pédales, Micolas expliquera que son pied a glissé lorsqu'il a voulu freiner. En tout cas, l'Audi a souffert. Train à vent démoli, direction fossé, Micolas pourra repartir, mais ses espoirs de victoire sont anéantis. Désormais, la lutte va donc se circonscrire entre les Renault 5 Turbo et la Porsche que Terrier conduit avec un brio éblouissant. Jean-Luc est en état de grâce et il va réussir petit à petit à creuser un écart de 3 minutes sur Ragnotti. En effet, dans la nuit, Jeannot, toujours aux prises avec sa boîte capricieuse, s'est retrouvé à cheval sur un muret de neige après avoir manqué un rétrogradage. Il a pu reprendre sa route sans perdre beaucoup de temps, mais depuis, le rendement de son moteur affaiblit. Alors que Terrier fait rugir férocement la cavalerie de la Porsche, une fuite dans la tubulure d'échappement tordue de la Renault empêche le Turbo de délivrer sa pleine puissance. La bataille fait rage. En tête, sentant que la victoire est à sa portée, Terrier attaque avec une inlassable veine. Sur le sec, la Renault 5 Turbo, qui s'était pourtant montrée supérieure à la Porsche en Corse, est amoindrie par son moteur étrangulé. Et par une suspension trop dure, efficace dans la neige, mais rendant le pilotage très pointu sur l'asphalte. De plus, véritablement inspiré, Terrier prend tous les risques dans ses choix de pneus et cette tactique lui réussit, alors que les pilotes de l'équipe Renault éprouvent au contraire quelques avatars dans ce domaine. Le sport automobile n'a sans doute jamais été si populaire. Massé tout le long du parcours, C'est par dizaines de milliers que les spectateurs ont affronté neige et verglas pour être les témoins privilégiés de la lutte au sommet entre la Porsche, qui fut une reine des rallyes, et la Renault 5 Turbo, qui tente de s'approprier la couronne. Elle n'en est pourtant qu'à sa première tentative à Monte Carlo, mais ce n'est pas l'ambition qui fait défaut à celle que la presse a déjà surnommée le petit monstre de la régie. Terrier ne l'entend pas de cette oreille et il multiplie les exploits au volant de sa planche. Une championne vieillissante, dit-on, parce que ses innombrables succès ont marqué les années 70, mais une voiture qui, avec son moteur arrière qui lui assure une excellente motricité et qui fournit 300 chevaux, reste un redoutable outil entre les mains d'un pilote aussi habile et motivé. Le potentiel de la Renault 5 Turbo, dont la carrière ne fait que commencer, est sans doute plus élevé. Mais, en compétition, l'expérience est irremplaçable. Et de ce point de vue, l'équipe Renault-Elf a encore beaucoup à apprendre pour optimiser le rendement de sa nouvelle arme. Ça va tellement vite qu'il faut que je calcule bien mon coup pour ne pas perdre le souffle quand je lis les notes à Jeannot, confiait Jean-Marc Andrier, le coéquipier de Ragnotti déchaîné. Il n'exagérait pas. Vous allez voir, en entrant avec eux dans le feu de l'action, à bord de la Renault 5 Turbo. Et 80 mètres. Et 80 mètres. Et 80 mètres. Et 80 mètres au gauche moyen haut. Et 50 mètres au gauche moyen ferme. Et droit à fond, plus. Et 2 a fond, plus. Et 30 mètres au droite très bon. 20 mètres gauche moyen, et 30 mètres gauche dur, gauche moyen, et 30 mètres gauche dur, gauche dur, et très long droite moyen, gauche très bon, gauche très bon, 50 mètres, droite bon 2 fois, 50 mètres droite bon 2 fois, 2 fois, sur gauche à fond plus 80 mètres, sur gauche à fond plus 80 mètres. La deuxième journée de route est déjà bien entamée. La réverbération du soleil sur la neige brûle les yeux des pilotes, les voix des coéquipiers sans roue, à force de dévider la litanie des notes, et pourtant il faut attaquer sans répit tant que les positions ne seront pas acquises, or elles sont loin de l'être. Ils abordent leur deuxième nuit de veille consécutive. Petit à petit, les formes des voitures vont s'estomper, et le combat va devenir plus obscur, plus abstrait, comme désincarné, réduit aux épures luminescentes d'une sorte de ballet à la chorégraphie minutieusement réglée. Et le jour se lève dans le col du Corobin. Terrier fonce vers Monaco. Il est toujours leader, avec 3 minutes d'avance sur Ragnotti, alors que le second acte est sur le point de s'achever. C'est bon, il est fouillé. C'est bon, là ? Oui. Prends-moi un petit 19, de lait. Raccordis la vieillette aussi de la barre salagéristique, de 2 grands. À d'abord, tu roules, mais je veux le faire. Changement du turbo et des suspensions en 27 minutes, pas une de plus. Chapeau messieurs les mécanos. Thème du troisième et dernier acte, Ragnotti pourra-t-il refaire ses 3 minutes de handicap sur terre ? Hélas, le duel attendu va tourner court. Alors que la route est sèche dans la descente du Turigny, une bande d'énergumènes a répandu de la neige à la sortie d'un virage et piégé le pauvre Jean-Luc. La Porsche est éliminée, mais Ragnotti va trouver en frais clin un Challenger bien décidé à tenter sa chance à fond. Quand on est en tête, ce sont les nerfs qui sont soumis à rude épreuve, au moindre bruit, à la plus petite alerte. Ça va pas, Jean-Luc ? Hein ? T'as touché ? Hein ? Et comment ? Non, ça va. Allez, collègues ! Et au cours de cette ultime nuit de bataille, la guerre des nerfs a commencé. Ragnotti doit étroitement contrôler son rival, sur lequel il ne possède qu'un peu plus de 2 minutes d'avance. Or, coup de théâtre, on apprend que Fréclin vient de reprendre 55 secondes à Ragnotti en une seule étape. Gérard Larousse conteste le chronométrage. Pour lui, aucun doute, le temps attribué à Fréclin est impossible, et en effet, l'erreur sera bientôt rectifiée par les officiers. Alors, si t'as un endroit où t'as un terrain assuré, c'est la montée, hein, t'as pas de conneries là, après, t'as plus de neige, quand même... Ce qui nous turiste de faire une petite erreur, c'est sur la neige. Oui, c'est tout bon maintenant. Ragnotti, Andrier ont la victoire en main, ils ne la laisseront pas échapper. 30 janvier, après toute une semaine de bataille, l'heure de la triomphale descente vers Monaco est arrivée. C'est aussi, c'est déjà l'heure de la consécration internationale pour la Renault 5 Turbo, victorieuse dès son coup d'essai. Sur la route, comme sur les pistes, la technologie Renault s'est imposée. Et pour l'équipage vainqueur, la course s'achève, mais la fête commence. 39e Radio Automobile, Monte Carlo. Jean Ragnotti et son équipier vont donc recevoir la coupe de leur altesse sérénissime, le prince souverain, la princesse de Monaco, qui récompense le vainqueur absolu de ce rallye automobile, Monte Carlo. ... ... ... ... ... ... ... ... ...